Alors je vais faire un fichier texte à côté de mon fichier CSV parce que je veux juste noter quelque chose. Si vous avez un bout de papier et de quoi noter, c'est bon aussi. Parce que je vais noter quoi ? Je vais noter la dimension des zones. Les images là doivent avoir une certaine dimension en pixels pour tomber dans ma zone verte qui va montrer une partie de la tête de l'animal et la zone orange là qui va montrer le corps de l'animal. Donc, par exemple ici, faites-le aussi, activez le calque qui concerne la zone avec la tête. Ensuite vous allez dans le panneau des informations, menu fenêtres, informations, à moins que vous ayez un autre moyen de voir quelle est la dimension en pixels de cette zone. Bon, moi j'ai une méthode ici et il y en a peut-être une autre dont je ne me souviens pas. Donc voilà, je vais passer par le panneau informations, menu fenêtres, informations. Alors ici, il y a des dimensions largeur-hauteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les avoir en pixels. Donc dans le menu du panneau informations, je vais jusqu'aux options de panneaux. Et ici, à la place de centimètres, pixels. Voilà. Les couleurs, ça n'a pas d'importance, c'est juste... Ici, CMJN, ça indique que la deuxième lecture ici, ça montre... Voilà. Les informations CMJN et la première lecture, les couleurs réelles qui seront RVB dans ce cas-ci. Voilà. Voilà, quand on survole, on a par exemple ce verre-là qui est composé de 30 de rouge, 253 de vert, 119 de bleu. Et on voit que si on imprime, on aura 62% d'encre cyan, 0 de magenta, 78 de jaune, 0 de noir. Avec un petit point d'exclamation pour dire que le vert sera terni. Il ne peut pas être imprimé aussi vif parce que... D'accord ? C'est ça que ça indique, c'est juste... Ça indique que le panneau d'information me montre ça. Non, c'est intéressant d'en parler, c'est parce que je fais parfois des parenthèses comme ça, mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et donc, normalement, ça m'indique le pourcentage d'encre en fonction de ce qui est réglé dans édition, couleur. Parce que normalement, l'imprimeur doit vous dire, tiens, en fonction du papier que tu as choisi, c'est telle ou telle norme. Il faut grave 27 ici. Si je passe à 39, je devrais avoir autre chose normalement. On va essayer de retenir un peu, tiens. Puis je terminerai la parenthèse, là. Qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui, essayez de retenir. 62, 0, 78, 0. Ici, édition, couleur. Je vais passer en 39. OK. Voilà. 61, 0, 79, 0. Donc ça a changé un tout petit peu. En fonction du type de papier, pour reproduire la même couleur, il faut des quantités d'encre différentes. Vous comprenez la logique ? Chaque papier réagit différemment, même si ça reste de l'impression si en magenta jaune-noir. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs. J'ai une couleur RVB, je veux l'imprimer le plus proche possible sur du papier. Il faut que je tienne compte du type de papier. Il y a des normes. Il faut que l'on soit 27, il faut que l'on soit 39. Et voilà, on voit que les pourcentages d'encre ne seront pas les mêmes. Comme ça, vous voyez un peu la logique. Ce n'est pas si simple que ça d'imprimer correctement avec les bonnes couleurs. Il faut connaître un peu. Ce qui m'intéresse, c'est la dimension largeur-hauteur. Vous êtes toujours sur le calque ici. Vous allez faire un commande T pour faire l'édition transformation manuelle. Édition transformation manuelle. Donc commande T sur le Mac, contrôle T sur le PC. Et vous avez ici les indications largeur-hauteur, 1890, 647. On va noter ça. Et vous avez quelque chose de différent, évidemment. Chacun a quelque chose de différent parce que vous avez librement fait vos zones. Donc notez vraiment les valeurs chez vous, pas les miennes. Ok, touche Escape pour sortir de là. Autre calque, commande T, autre valeur. Pas les mêmes chez vous que chez moi, évidemment. Donc vous notez vos valeurs à vous. Donc 11. 11, 11. Mes enfants seraient là et ils seraient tout fous. Quand ils voient des chiffres comme ça. Pourquoi ? Les jeunes enfants, quand ils voient des chiffres comme ça. Ah oui, quand ils voient ça sur des horloges, les mêmes chiffres qui se suivent. T'as oublié ce que c'est, les jeunes enfants ? Non, mais j'ai des petits-enfants. Voilà. Ok, je vais l'enregistrer pour être certain de ne pas perdre ça. Bon ben voilà, je sais que je dois traiter les images pour qu'elles aient ces dimensions-là. Et quand je lancerai le système de variables, ça devrait fonctionner pas trop mal. Espérons-le. Merci. Merci. Merci.